Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour la présentation de la continuité des vidéos des oracles pour Halloween et tarot bien sûr. Aujourd'hui on va voir le tarot des sorcières. Alors bah c'est simple, c'est un très joli tarot que vous pouvez vous procurer encore, il est encore édité. De temps en temps je le trouve à Cultura mais vous pouvez l'avoir immédiatement sur Amazon, peut-être d'autres sites également. Mais moi je suis très branchée sur Amazon, donc quand c'est pas Amazon je vais chez Cultura. Donc voilà, le tarot des sorcières. Donc vous allez recevoir en fait dans un coffret quand même assez volumineux, un tarot des sorcières, un très très beau coffret. Où vous allez trouver ici les cartes et vous allez recevoir du coup dedans un livre quand même très 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 épais. Donc il est très 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 bien fait parce que du coup vous avez un petit peu la présentation du tarot. Vous avez la carte en question en couleur, donc top. Vous avez les significations, les mots-clés en côté droit, inversé. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut savoir et ça pour chaque carte vraiment. Donc c'est vraiment top. Est-ce que vous avez des... Ouais, vous avez du coup, c'est bien ce qu'il me semblait, les tirages à la fin. Par exemple vous avez le tirage à une lame, tirage à trois lames. Vous avez des explications. Donc c'est un livret vraiment très 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 complet. Vous avez par exemple des mots-clés, vous avez des explications. Par exemple ici on a les falaises. Les falaises, elles symbolisent le fait d'être au bord du danger et de l'inconnu. Elles sont visibles sur les lames du fou, de l'ermite, de la tour, du karma, du luit de coupe et du set de bâton. Donc c'est vraiment un manuel très 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 complet. Voilà. Moi pour moi, ce tarot là, j'ai deux choses. Une, je suis très contente de l'avoir acheté parce que les illustrations sont très jolies. On comprend très très bien les significations. Vous savez, maintenant vous commencez à me connaître. C'est ce que j'adore parce que moi le tarot de Marseille, je n'accroche pas, je ne comprends rien. J'ai juste un petit bémol sur ce tarot là. Et vous pourrez me dire si vous le connaissez. C'est que les cartes sont hyper fines. Elles se plient mais elles sont très fines. C'est tellement dommage qu'il est tellement joli. Mais voilà quoi. Enfin bref. C'est un petit détail mais c'est vrai que bon pour les personnes qui... Moi je sais que je vais m'en... Je l'utilise très très peu. C'est la deuxième fois que je l'ai, vous voyez, je l'ai depuis presque deux ans. J'ai tellement d'oracles et de tarots que je ne m'en sers pas souvent. Là je ressors bien surtout parce que c'est Halloween les amis. Mais c'est vrai que pour une personne qui l'utilise tous les jours, voire plusieurs fois par semaine. Je ne sais pas si ça tiendrait le coup au fil des années. Enfin bref. Donc niveau du prix, je vais regarder. On n'a pas de prix. Ah si. On est à en fait 30 euros quoi. Donc vraiment très raisonnable. Très 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 raisonnable. Donc là ce sont le dos des cartes. Donc esprit, univers, étoile, lune. Donc très sympa. Et donc c'est parti. On va regarder toutes les cartes. Donc là tranche blanche, bientôt elles seront plus blanches. Elles seront noires pour bien suivre avec le contour des cartes. Donc là on va d'abord vous présenter les arcanes majeures. Donc Anna 22, c'est parti. On va commencer par le fou. Donc là ce qu'on disait au bord de la falaise. Le fou. On va avoir le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. On a le grand prêtre. C'est la première fois que je vois ce mot là. Pour le pape, je connaissais le hiérophante. Mais le grand prêtre, non. On a les amoureux. Le chariot. Vous voyez, après les niveaux d'illustration, elles sont très 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 jolies. Moi j'adore. On a la force. L'ermite. Un magicien, là. Le sorcier plutôt. Enfin, un magicien, sorcier. Ce sont des très belles cartes. On a l'étoile pour la roue. On a la justice. Le petit pendu. La mort. La tempérance. Le côté obscur pour le diable. La tour. L'étoile. La lune. Donc là, c'est la carte qu'on retrouve sur le coffret. Le soleil. Le karma pour le jugement. Et en 21, on a le monde. Donc voilà, là, ce sont les cartes. Les 22 cartes majeures. Maintenant, on va voir les cartes mineures. On va commencer par les coupes. Donc là, on a l'as de coupe. Le 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. On a le valet de coupe. Le cavalier de coupe. La dame de coupe. Dame de coupe. Le roi de coupe. Ensuite, on va passer à la série des épées. Ici, on a l'as d'épée. On a le 2 d'épée. 3 d'épée. Donc voilà, moi, niveau illustration, il me parle carrément. Vous, je ne sais pas s'il vous parle. Le 4. Moi, il me parle vraiment bien. Je comprends. Là, on comprend qu'elle part. Il y a plein de trucs. Moi, j'aime bien ce genre de tarot. C'est comme un oracle. Quand on a les mots-clés, quand il y a des dessins, on comprend tout de suite de quoi ça parle. Il n'y a pas besoin d'aller voir les manuels. Moi, c'est ça que je n'aime pas. C'est de ne pas comprendre la carte et de devoir aller prendre mon manuel, chercher la page, trouver la page, lire, après regarder les cartes voisines, interpréter les cartes ensemble. C'est ça que je n'aime pas du tout. Là, on est passé au bâton. On perd un temps fou. Du coup, après, on s'en mêle les pinceaux. C'est super compliqué. Moi, j'aime bien comprendre tout de suite de quoi ça parle. Avec l'intuition, tout ça. On a des petits dragons. Très sympa. Victoire. Moi, j'aime beaucoup. C'est un très beau jeu. Et pour Halloween, c'est un très beau tarot qui peut être utilisé pour toute l'année, bien sûr. Mais dans cette période-là, c'est très sympa d'utiliser un tarot avec les sorcières. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous vous l'avez, si vous l'aimez ou pas, si vous l'achèteriez aussi. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Ça me ferait plaisir qu'on échange un petit peu. Ben voilà, on arrive à la fin des données. Là, on est passé aux données. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de présentation d'oracle et de tarot. Bye bye, à bientôt.